Bonjour à tous, c'est Rue de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce début de semaine, lundi 5 février 2024, 9h12, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, ceux qui sont abonnés, vérifiez vos abonnements, parce qu'il y a un mouvement des abonnements généralisés, plusieurs gens se plaignent de ça, plusieurs YouTubers, je ne sais pas c'est quoi le problème, mais en tout cas, on peut s'en douter, pendant ce temps-là, début de semaine hallucinant, les guerres, les conflits, l'escalade, un peu partout, les menaces qui viennent du Liban, les menaces qui viennent du Yémen et des Houthis, les menaces qui viennent de l'administration Biden, du complexe militaro-industriel, des faucons, j'en passe et j'en passe. Mais aussi les menaces contre les fermiers et les agriculteurs en Europe, mais ça se répandra ici au Canada et aux États-Unis aussi, ce mouvement lancé par le complexe industriel de vouloir déposséder les fermes familiales, tout ça en démonisant l'agriculture et la pêche. Ça, j'y reviendrai aussi, mais pour l'instant, je veux juste te jeter un petit coup d'œil sur deux, trois événements climatiques majeurs. On est dans une période de perturbations extrêmes. Il y a des extrêmes partout. Les changements climatiques sont cycliques. Il y a des périodes de glaciation, déglaciation. Il y a des grands minimums solaires, probablement dans lesquels on est en ce moment, dû à la faiblesse des trois derniers cycles solaires. Et dans ce temps-là, il y a beaucoup de dérèglements au niveau du Soleil, de son atmosphère, de sa magnétosphère, de la Terre aussi, du changement de pôles. Il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte cette année et l'année prochaine. Attendez-vous à quelque chose d'immense, probablement. Tout le monde se prépare, même Joe Rogan en a parlé. Je vais vous revenir avec cette intervention de Joe Rogan concernant une tempête géomagnétique d'une ampleur incroyable et de plein d'autres choses. Tout le monde est inquiet. On le voit, il y a une anxiété partout. Oubliez les conflits et tout ça. Mais juste au niveau de ce qui nous attend, au niveau d'astres cosmiques, c'est vraiment pas rassurant. En Californie, le déluge a commencé alors que les habitants doivent évacuer à cause d'un cyclone vraiment nucléaire, on pourrait le décrire nucléaire, potentiellement mortel, qui devrait provoquer des vents de force d'ouragan et déverser 8 000 millions de gallons de pluie avec 37 millions d'habitants sous avertissement d'inondations. La dernière d'une série de tempêtes atmosphériques, de fleuves atmosphériques, comme on les appelle, devrait provoquer de fortes inondations dans une grande partie de l'État. Eux qui ont eu des années de sécheresse, je peux te dire une chose, c'est fini. Depuis deux ans, il y a de la neige et de la pluie, comme c'est pas possible. Les résidents des comtés, il ne faut pas oublier que toute cette pluie-là, et toutes ces pluies qui s'accumulent dans les bassins, dans les réservoirs naturels qu'on a créés, bien, ça vient aussi augmenter le risque d'un grand séisme. Ça, ça a été prouvé, ça a été étudié. Cette accumulation d'eau dans certains endroits, comme ça va se produire là, peut amener à la déstabilisation de la croûte terrestre et provoquer des grands séismes. Les premières images ont été publiées montrant la Californie frappée par des pluies et des vents potentiellement mortels, alors qu'environ 37 millions d'habitants restent sous alerte d'inondations. Mais j'avais autre chose là-dessus. Je ne sais pas si c'est celle-là ici. Los Angeles risque d'être victime, si on le savait, je vous en avais parlé de celle-là hier. Mais là, on a des coulées de baux qui traversent aussi Hollywood Hills. Il y a des maisons, des gens qui ont été ensevelis sous la baux. On a les services de premiers répondants, les pompiers qui s'apprêtent et s'affairent à évacuer les gens. Il y a beaucoup de coulées de baux qui ont lieu aussi en même temps que ces pluies diluviennes. On parle de déluge. On parle de déluge complètement hallucinante. Donc là, laissez-moi aller voir The Watchers. Parce qu'en ce moment, il y a des feux de forêt aussi au Chili. Très, très, très intense. Incendies de forêt dans le centre du Chili qui ont fait au moins 112 morts. Des centaines de disparus et la destruction de milliers de maisons. Ça, c'est rapporté aujourd'hui. Mais on avait parlé de ça déjà depuis quelques jours. Au niveau des volcans, beaucoup d'éruptions. Il y a beaucoup d'éruptions aux volcans aussi, maillons. Mais on a, le pire dans tout ça, c'est qu'on a le volcan de, ce fameux volcan au, enfin, en, juste en Finlande, le fameux volcan, ou non, en Islande, le fameux volcan en Islande qui provoque d'énormes transformations pour les gens là-bas, pour leur quotidien. Donc, c'est en Islande, là, je m'excuse, je me suis mélangé dans mes pays nordiques. Donc, la fameuse éruption en Islande de Grindavik devient, fait de la ville de Grindavik, une ville fantôme, car les gens ne pourraient jamais revenir dans cette ville après que le volcan ait déversé de la lave en quantité phénoménale. La communauté résiliente de Grindavik a subi au cours des dernières semaines et des derniers mois les forces implacables de la nature, prouvant une fois de plus pourquoi l'Islande est souvent appelée le pays du feu et de la glace. Trois maisons de la péninsule dans le sud-ouest de l'Islande ont été détruites le mois dernier, mais là, on s'attend à encore plus d'éruptions, leur avenir est incertain, et sur la route qui relie la capitale à l'aéroport de Kefflavik, ou Kefflavik, qui mène à la ville, l'auteur dit qu'il aperçut une fissure de 4 km de long, crachant de la lave en fusion. C'était comme si je regardais les portes de l'enfer s'ouvrir. Grindavik a été épargné pour le moment, mais l'éruption a eu lieu à 3 km de là. Mais d'autres fissures ont aussi ensuite été découvertes dans la ville, incluant les autorités, incitant les autorités à fermer et à commencer à réparer les infrastructures endommagées. Donc, comment ça va se terminer? En février, les habitants de Grindavik se retrouvent dispersés à travers le pays, incapables de vivre dans leur ville natale. Donc, est-ce qu'ils auront ou ils pourront retourner dans cette ville-là? C'est très, très, très difficile de... Imaginez-vous que ça change une vie, ça. Et tout ça, suite à une éruption volcanique, comme on a aussi beaucoup d'autres situations comme celles-là qui sont très, très, très... Comment on pourrait le décrire? Très risquées pour des populations près de volcans parce qu'on est dans une situation de grand minimum solaire où l'activité solaire, toutes les radiations qui viennent vers la Terre, il y a une augmentation de 19 % des radiations cosmiques qui viennent du Soleil, de tous ces électrons, protons, qui peuvent avoir un certain impact sur l'activité souterraine, sur l'activité volcanique, sismique. Je peux vous dire une chose. Propocatelpelt, qui est à quelques 70 kilomètres au sud-ouest de Mexico, qui est un super volcan, est aussi très à risque pour toute la population qui vit là. C'est vraiment pas loin, là. Et il y a eu beaucoup d'activité. Il y a plein d'autres volcans comme ça qui sont très actifs. Attendons-nous à de très, très grands cataclysmes parce que c'est une question cyclique aussi. Et quand tu regardes ça, je peux te dire une chose. Wow! Activité sismique, encore une fois, à Hawaï, à Kiloéa. Et beaucoup, beaucoup d'éruptions solaires à venir. Tempêtes aussi peut-être à venir. Un abonné, Daniel, me disait ça, m'a envoyé des liens comme quoi il y aurait une forte chance qu'une tempête géoménétique qui s'oriente vers la Terre nous touche dans quelques jours encore. Donc, beaucoup d'activités. Apparemment, on a atteint déjà, même si le 25e cycle dans lequel on est vient de commencer, on aurait déjà atteint le sommet de ce cycle, le pic. Donc, ça veut dire qu'on tomberait vite dans un minimum, encore là, de ce 25e cycle, ce qui confirme un peu la thèse de certains, de plusieurs même scientifiques qui pensent qu'on est déjà entré dans un grand minimum solaire. Ça sent ça quand tu regardes les détails des anciens grands minimums solaires et de ce qu'on décrivait comme événement et de ce qui se produisait. Il y a beaucoup de similitudes. Sous-titrage Société Radio-Canada